On parle maintenant de cette guerre qui fait toujours rage dans la bande de Gaza, au désespoir d'une population qui manque de tout, qui ne sait plus où aller. Sylvain, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prétend maintenant que c'est le début de la fin pour le Hamas. Oui, c'est l'appel qu'il a logé hier et que son cabinet répète désormais. C'est la fin. Certains avaient même vu qu'en janvier prochain, ça devrait être terminé pour le Hamas. Mais plusieurs commencent à en douter. Écoutez, les bombardements, évidemment, se sont poursuivis partout. Il y a un nombre de morts extrêmement élevé en tout et partout, selon les bilans, évidemment, des chiffres contrôlés par le Hamas. On parle de 18 000 personnes. Et parmi ces 18 000, 7 000 membres du Hamas. Ce sont des chiffres qu'on est difficilement capable de prouver. Mais 7 000, ça voudrait dire quand même qu'il en reste pas mal. Parce qu'au début de la guerre, on parlait de 15, 20, 25, peut-être 30 000 membres du Hamas. L'armée aujourd'hui a indiqué qu'il y avait 140 personnes, des membres du Hamas qui ont été arrêtés, des combattants, depuis la fin de la trêve, il y a une dizaine de jours. Et le mois dernier, 500 autres ont été arrêtés. Donc, on multiplie aussi les arrestations. Mais vous voyez dans les airs, il y a encore des roquettes qui sont tirées du territoire de Gaza en direction d'Israël. Il y a donc une capacité militaire encore présente. Les membres du Hamas qui ont encore diffusé ces images avec des soldats israéliens en territoire, on ne sait pas quel endroit précisément. Et ils tirent sur ces soldats. Donc, le combat n'est pas terminé. Il y a ces réseaux de tunnels également. Alors, la guerre n'est pas finie. Et le nombre de prisonniers ou de personnes tuées du Hamas, on ne le sait pas actuellement en ce qui concerne le nombre de commandements encore moins. Pendant ce temps, c'est toute une population qui vit dans la pauvreté. Tout à fait. Et qui commence à être affamée là-dessus, un responsable de l'ONU. 85 % de la population de la bande de Gaza n'a plus de domicile ou a été chassée vers le sud de l'enclave. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Merci. 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 Merci.